on a presque envie de vous demander déjà première question combien de décennies vous a fallu pour faire tous ces dessins 450 alors combien de décennies c'est difficile de répondre à la question non pour faire ce que vous avez vu il m'a fallu trois ans ce qui est pas si long entre le premier dessin et la première projection voilà mais c'est une c'est une réponse en fait incomplète puisque avant de faire ce film j'ai travaillé sur un projet pendant sept ans qui était l'adaptation de la même histoire mais d'une manière complètement différente c'était un film beaucoup plus normal on va dire avec des formes bien fermées des couleurs qui débordent pas voilà et qui devait être fait par un studio une façon tout à fait classique et qui donc a été développée de manière aussi très classique pour un film d'animation c'est à dire qu'on fait un scénario on fait plusieurs versions du scénario et puis on fait un storyboard donc on fait une sorte de bande dessinée du film et puis ce storyboard on numérise les images ont fait un animatique donc on fait une maquette du film et après on fait des pilotes des tests d'animation des trucs comme ça voilà donc ça ça a pris sept ans et c'est un film qui devait coûter 4 millions et demi d'euros ce qui n'est pas cher pour un long métrage d'animation parce que le prix moyen d'un long métrage d'animation aujourd'hui en france c'est 6 millions 6 7 millions persépolis par exemple c'est ça c'est 6 millions et demi ma vie de courgette c'est un peu plus c'est 8 la tortue rouge c'est 10 voilà mais il y a des films moins chers aussi Kirikou notamment est un film moins cher mais qui a été fait dans plein de pays enfin bref voilà donc ce projet a été abandonné totalement au bout de au bout de 6 ans 7 ans et rangé dans un tiroir voilà et puis je l'ai je l'ai ressorti quelques années après je l'ai ressorti en fait j'ai profité de deux choses la première c'est que j'ai compte moi j'ai fait pas mal de court métrage avant de faire ce film et et j'ai fait un court métrage dans un contexte un peu particulier où j'ai mis en place des systèmes d'animation différents une autre manière de faire de l'animation et j'ai fait un film de 12 minutes en dix jours ce qui est très rapide il faut savoir qu'un animateur traditionnel anime deux à trois secondes par jour et qui voilà deux à trois secondes de film pour un animateur c'est pour ça que les films d'animation coûte le coup de cher et que ça prend beaucoup de temps c'est beaucoup de salaire etc et donc là en faisant un film de 12 minutes en dix jours j'explosais les quotas et voilà et la même année ma femme qui est cinéaste a passé un concours pour rentrer comme pensionnaire à la villa médicis à rome qui est une résidence d'artistes qui permet de donc d'accueillir des artistes pour qu'ils développent leur travail ils sont ils sont payés pour développer leur pratique artistique et donc moi je l'ai suivi donc elle a eu ce concours je l'ai suivi donc j'ai eu un an devant moi où je pouvais faire ce que je voulais et j'étais donc payé par ma femme ce qui était très confortable je lui ai à manger résultat et donc j'ai mis je me suis dit bah c'est peut-être le moment de finir ce de faire ce film parce que j'avais adoré en fait cette histoire j'avais trouvé que je pourrais revenir dessus mais voilà il y avait plein de choses qui me parlait dans cette histoire dans ce conte le premier projet n'était pas n'était pas l'adaptation du conte c'était l'adaptation d'une pièce de théâtre qui était elle même l'adaptation de ce conte la pièce de théâtre s'appelle la jeune fille le diable et le moulin elle a été écrite et mise en scène plusieurs fois par olivier pique et le directeur du festival d'avignon entre autres qui est un grand festival de théâtre voilà donc je me suis dit c'est peut-être le moment de faire un truc de finir ce de faire ce projet ça me trottait dans la tête depuis qu'il avait été abandonné j'arrivais pas à me résoudre à l'idée que ce projet puisse être abandonné et donc je l'ai je les ref je me suis bas je vais le faire mais plutôt que de le faire avec un studio et que ça coûte 4 millions et demi je vais le faire tout seul et faire un long métrage d'animation tout seul ça se fait pas voilà et j'ai mis de côté tout ce qui avait été développé donc j'ai pas utilisé le scénario j'ai pas utilisé le storyboard j'ai pas utilisé l'univers visuel et j'ai improvisé le film directement au pinceau sur papier du premier plan jusqu'au dernier à d'ailleurs j'ai mes dessins mais qui sont dans le bureau ouais du premier plan jusqu'au dernier voilà en dessinant directement c'est pour ça que le générique du film il a écrit que c'est un film qui a été écrit avec des dessins ce qu'il n'ya pas il n'y a pas vraiment de texte avant donc il ya des choses qui sont dans le film qui sont dans aucun texte préalable et voilà donc ce côté improvisation donne ça ce que vous avez vu quoi et 450 dessins à quand on donc la question c'était combien de décennies c'était une plaisanterie ça fait 7 et 3 ça fait 10 quand même ça fait une décennie alors voilà une décennie vous êtes bien oui je vais je vais lui passer je vais répéter la question combien de dessins je ne sais pas je ne sais pas des kilos mais je sais pas combien parce que c'est bon il faudrait que je vais vous montrer des dessins j'en ai ramené et sur le plan technique l'animation après comment elle se fait une fois que les dessins sont l'animation c'est ça se fait toujours de la même façon qu'on fasse de l'animation sur ordinateur en 3d et qu'on s'appelle pixar ou qu'on s'appelle load and back et qu'on les fasse sur sur papier c'est pareil c'est à dire que c'est une composition du mouvement on est à 12 mois je fais 12 dessins par seconde voilà donc donc c'est une technique traditionnelle quoi voilà donc pour une seconde de film je fais 12 dessins donc vous faites le calcul voilà le film fait 76 minutes donc il ya autant de dessins c'est tous les films d'animation sont comme ça tous c'est toujours une technique long c'est long quoi sauf que que je disais tout à l'heure un animateur traditionnel fait trois secondes d'animation par jour moi j'en ai fait 15 avec les décors compris et c'est alors je suis très je suis très d'été dommage que vous partiez parce que je je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé très sincèrement ça m'intéresse à vous partie parce que voilà j'ai pas eu l'occasion de le montrer très souvent à des jeunes le film alors vous êtes jeune et vous avez des trucs à dire vous voulez pas me dire ce que vous en avez pensé avant de partir je te passe le micro je vous interpelle exprès ouais bah pour dire ce que vous en avez ce que ce que vous en avez pensé en tout voilà on dialogue quoi moi je suis là pour je suis là avec vous j'ai fait le film c'est important en fait pour les réalisateurs de de voir comment les films sont perçus or j'ai un peu montré le film que à certaines une certaine catégorie de personnes voilà à des plus de 40 ans si je suis timide pourquoi vous êtes timide ça m'attendait en plus que vous soyez timide j'y crois pas une seule seconde je pense que je vous fais pas peur quand même j'ai pas l'air méchant bonsoir bonsoir voilà bah moi j'ai beaucoup aimé sauf que au début j'ai rien compris qu'est ce que vous avez pas compris en fait je comprenais pas avec les formes qui était qui qui avait pas de main alors à partir de quand vous avez compris parce que donc si c'est que au début ça veut dire qu'il ya un moment vous avez compris c'est quand à partir de l'allaitement du bébé à partir de l'allaitement alors qu'est ce que vous avez compris à partir de l'allaitement vous avez compris qui était qui oui voilà c'est quand en fait elle arrivait pas à attraper le bébé ouais mais c'est vrai qu'avant vous n'avez pas compris qu'il y avait une jeune fille d'accord mais je suivais pas oui d'accord évidemment ça n'aide pas beaucoup mais malgré ça vous ça vous a plu c'est bien c'est curieux mais pourquoi alors qu'est ce qui vous a plu pardon en fait c'est le fait que que bah c'est en sortie elle s'est en sortie elle s'en est sorti c'est en sortie ouais par rapport à bas sans ses mains et tout seul ouais avec un enfant oui d'accord à partir du moment où il a commencé à exister dans votre dans la manière dont que vous avez eu de percevoir le film mais je comprends qu'on comprenne pas grand chose mais je pensais pas qu'il fallait attendre aussi longtemps pour comprendre mais ouais d'accord mais il était bien alors et vos camarades mais mais maintenant vous et vous bonsoir c'était très intéressant c'était bien et de dire que ça vous a pas plu c'est très c'était vraiment très très intéressant mais vous savez je vais vous dire un truc moi j'ai c'est là ça doit être la cinquantième fois que je présente le film et je vous dis je l'ai toujours présenté des gens qui ressemblaient un peu tous voilà et notamment je n'ai pas beaucoup présenté à des jeunes les seuls jeunes à qui je les présenter c'était des classes vous n'êtes pas une classe donc c'est différent quoi je sais pas qui ce qui fait que vous êtes là vous êtes venu avec des gens je sais pas mais mais vous n'êtes pas une classe vous êtes donc ça m'intéresse vachement vraiment sincèrement que vous disiez ce que vous en avez pensé parce que parce que je sais pas en fait je sais pas quelle âge vous avez mais voilà je sais pas ce qu'une jeune fille de votre âge peut un peu moi je vais donner quelques éléments de réponse et en attendant que la jeune fille avec des mains pour le coup puisse monter son micro jusqu'à ses lèvres donc ces personnes en fait qui sont dans la salle qu'ils ont qu'ils ont peut-être probablement dérangé donc faisait partie donc de la résidence artistique dont je vous parlais tout à l'heure donc sont accompagnés par des éducateurs et éducatrices qui sont dans la salle là donc c'est un club de prévention et dans le principe de dialogue de cinéaste aussi donc c'est de faire découvrir des films à tout le monde voilà et l'une des jeunes filles n'a pas compris le film comme ma fille de 7 ans ouais elle a du mal à rentrer aussi dans les dessins ouais et même là dans la grande salle puisque j'étais assis encore à côté d'elle en fait par moments en fait voilà elle avait dû les chiffres et je vais vous raconter quelque chose après ouais moi j'aimerais bien c'est le principe justement donc de cette rencontre parce que mais se laisse porter par les émotions vous voulez pas rester vous m'avez l'air d'être vachement intéressante vous voulez vous oui toutes ah ah mais dites lui de rentrer ah d'accord et vous allez toutes le récupérer à son travail et de les déposer ah c'est vrai ah je suis je suis triste razut bon on se reverra cool merci t'as un style particulier dans le dessin oui apparemment il ya des professionnels ou de attentifs à l'animation au delà de ces dessins on voit que la marque la partie animée ça donne un résultat assez extraordinaire c'est on a été pris par le par le film qui a duré je sais pas une heure peut-être une heure et quart une heure et quart donc c'est vrai que c'était très difficile c'est en partie ce cas ce qui a plu aux adolescentes c'est que il y avait quand même de la beauté de voir elle même si elles avaient l'esprit un peu pas trop attentif à ce qu'elle est ce qu'elle voyait mais voilà ça a beaucoup chahuté vraiment un petit peu oui ça a pas plu aux miss là parce qu'elle est à côté oui ça vous a pas plu à vous les miss c'est vous d'accord et si on parlait du film est ce qu'il ya d'autres personnes dans la salle qui souhaiteraient parler enfin pas forcément poser des questions techniques mais juste partager leurs émotions leurs sensations sur le film on aime autant avec le micro moi je voulais juste par rapport au visuel c'est vrai qu'il ya en fait l'oeil je pense a besoin d'un temps d'adaptation quoi clairement enfin moi je les premières secondes du film il ya un espèce de flash un peu comme ça et enfin voilà je pense que c'est ça qui peut être un peu déstabilisant début qu'on oublie très vite au final et qui devient très appréciable au final aussi quoi ouais mais il ya besoin de s'habituer ce que ce que je voulais vous raconter tout à l'heure c'est que je sais pas je pensais à moi avant de finir le film donc je savais que cette vraie ça deviendra un film puisque il y avait un distributeur et puis les on attendait la réponse de voir si le film allait être sélectionné à cannes et donc enfin bon voilà ça devient un truc sérieux quoi donc quand ça devient sérieux ça devient flippant aussi évidemment et moi j'étais terrorisé parce que parce que le parce que le film à cette gueule là et que je me suis dit mais les gens vont pas tenir en fait ils vont partir au bout d'un quart d'heure il sera y aura plus personne dans la salle voilà et en fait il ya encore des gens dans la salle donc mais j'étais vraiment persuadé que la forme que je proposais était aurait été trop exigeante voilà je vous demande beaucoup d'efforts en fait si vous acceptez de le faire c'est super attendra bien s'il te plaît bonsoir j'ai trouvé que le jeu de couleurs justement il était plutôt intelligent j'ai ressenti quelque chose de mystique et quasi religieux ça m'a presque fait penser à adam et eve au début ce fruit un peu défendu ou qu'on n'arrive pas à atteindre et ce noir et enfin ce noir et blanc et cette couleur le noir et blanc qui qui donne un petit peu un côté dark side un sombre on perçoit le mauvais ce qui n'est pas bon pour pour le personnage et c'est au début c'est ces petites couleurs qu'on voit par à coups et qui finalement pour moi symboliser la vie alors peut-être que je me trompe mais en tout cas c'est comme ça que j'ai perçu donc voilà comme c'est une perception vous ne pouvez pas vous tromper puisque voilà je ne vais pas aller contre votre perception après ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que quelque chose qui m'a qui m'intéresse avec le fait de faire de l'animation et le fait de faire un conte c'est que c'est des ccd un conte ça parle de choses intérieures avec des images extérieures des métaphores tout le temps c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux enfants qui j'ai montré le film cet après midi et qui me disait mais c'est pas possible que les mains repoussent ou bien des voilà des choses comme ça c'est que somme toute c'est une proposition visuelle et narrative qui prend beaucoup de distance avec le réel enfin la proposition visuelle prend autant de distance avec le réel que le conte en prend avec la psyché humaine voilà pour peut-être mieux en rendre compte et c'est vrai qu'il ya une dimension il ya une dimension je dirais pas religieuse mais peut-être spirituel et notamment dans le travail sur les couleurs puisque pour moi les couleurs sont pas là pour représenter la nature mais plutôt pour véhiculer des sensations ou des émotions et donc c'est une couleur de voilà donc et moi je me suis beaucoup inspiré de peintres qui avaient une certaine spiritualité notamment un groupe de peintres qui s'appellent les nabis de la fin du 19e siècle qui sont vraiment pas impressionniste mais qui sont plus qu'ils essaient plus de rendre compte de l'âme en fait et voilà et puis par ailleurs le conte même si j'ai enlevé des éléments religieux dans la version de grim il ya elle elle prie dieu tout le temps elle est très pieuse etc ça j'ai enlevé mais quand même j'ai voulu l'inscrire dans une nature et dans une nature qui est incarnée par par des divinités donc il ya le diable qui peut s'incarner partout il ya cette déesse de l'eau et la nature c'est un personnage important du film et tous les personnages humains sont inscrits complètement dans cette nature et donc il ya un côté paganique en fait et donc un peu mystique mais ancestral quoi voilà donc donc vous avez bien perçu en tout cas votre perception m'intéresse est ce que j'ai été tenté de le faire muer c'est pas je le dirais à qui de droit mélano ce qui est un type super ouais ah oui c'est un type super ouais et pourtant elle colle et c'est pareil elle est en décalage aussi parce que c'est une musique complètement électrique alors qu'on est dans quelque chose de très nature à la fois dans les images mais même dans la manière dont le film est fait le côté dessin dessin sur papier se voit on voit les mettre la matière et tout est donc pareil c'est moi j'ai l'impression que ça marche j'ai cette sensation là tout le monde n'a pas cette sensation que vous avez il ya des gens qui n'aiment pas la musique ou qui n'aiment pas l'utilisation qui en est faite mais moi je trouve que ça dialogue voilà la musique avec avec les images et que ça dialogue parce qu'il ya de la distance ouais mais je voulais je voulais répondre c'est ce que vous toujours une question de perception je veux savoir à travers les dessins que vous avez fait est ce que vous n'avez pas passé des dessins qu'on n'est pas supposé voir parce qu'à certains moments de jeu du film il m'a semblé voir un cercueil alors peut-être que je me trompe mais il m'a semblé voir vous avez fait un cercueil je sais plus je crois que c'est au moment où elle fuit et j'ai vu les arbres et puis avec quelque chose de fin de presque funéraire en fait au moins elle traverse l'allée et j'ai vu à un moment donné aussi un visage mais assez subrepticement c'était c'était rapide en fait alors peut-être que j'ai pas pris de drogue rien en tout cas je me suis dit tiens ce qu'il est pas est-ce qu'il nous a pas mis des dessins un peu presque subliminaux ouais 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 ça va t'obliger à rester dans la salle avec les spectateurs et que je vois le film un jour et au faire une confidence je crois qu'il a pas vu son fils j'ai jamais vu le film fini quand enfin complètement mais bon peu importe mais on pourra en reparler mais alors c'est c'est alors il n'y a pas de d'image subliminal consciente en revanche dans le contexte dans lequel j'étais donc j'ai décidé de faire le film tout seul je peux évidemment pas faire la même chose tout seul que un studio et puis surtout j'avais un temps limité parce que j'ai c'était le temps de la résidence de ma femme c'était un an et donc je suis parti comme un boulet de canon j'ai 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 dessiné 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 et donc il ya un côté écriture automatique ce que j'ai fait donc entre 10 et 15 secondes d'anime par jour j'étais un peu en trance j'étais très isolé parce que j'écoutais de la musique assez fort et j'étais vraiment dans une bulle et donc il ya peut-être des images qui sont arrivés c'est pas impossible mais que je ne vois pas que vous avez vu mais que je vois pas mais qui sont peut-être là et qui sont peut-être voilà mais il ya je sais qu'il ya plein de choses qui sont arrivés dans le film et qui n'est pas prévu du tout quoi même des choses vraiment importantes des scènes qui sont arrivés qui se sont imposés d'elle-même ce qui n'arrive jamais en animation parce que comme comme c'est long de faire de l'animation on la prépare comme je disais tout à l'heure on fait toutes ces étapes et tout ça et puis l'animation ça arrive à la fin et finalement la mise en scène est déjà fait elle est faite au storyboard la mise en scène ce qui n'est pas du tout le cas d'un d'un film classique que ce soit un film de fiction un film documentaire et donc là voilà le film il était tout le temps ouvert il était tout le temps en écriture en fait alors qu'il était déjà en montage il était en écriture et donc il ya un côté peut-être oui subliminal par certains aspects alors si j'ai pas voulu consciemment mettre des images que vous ne devriez pas voir j'ai fait l'inverse vous vous avez vu des images que je n'ai pas mise voilà puisque donc comme j'étais tout seul une de mes solutions pour aller vite c'était de ne pas terminer les dessins donc il ya plein de dessins qui sont très incomplets et que vous vous complétez avec votre cerveau qui marche très bien je vous rassure mais si vous êtes fatigué c'est normal si vous avez vachement bossé en fait tu me permets justement de te poser cette question je les posais aussi donc des fois d'autres cinéastes qui étaient venus donc dans dans pour ce type de rencontre tu laisses beaucoup de place en fait aux spectateurs finalement et hitchcock et truffo justement en fait ils ont une réflexion par rapport à ça hitchcock ça sans positionnement c'est genre quand il faut prendre le spectateur en fait au collet et donc toi tu fais travailler les spectateurs donc je voudrais savoir quand tu as fait les dessins est ce que tu en avait conscience à tout le temps alors oui quand je faisais les dessins j'avais conscience que j'allais faire travailler les spectateurs au niveau du dessin et du mouvement et du rendu du mouvement sur les émotions encore une fois un mois avant de finir le film je me disais qu'il y avait pas de film et que les gens partiraient et que voilà je me disais il n'y a pas de film donc je n'avais aucune idée non j'avais aucune idée de comment le film allait être perçu en termes d'émotions et ça ça a été la vraie surprise en fait quand j'ai commencé à le montrer c'était assez incroyable de vous de voir que d'une part les gens restaient et qu'en plus certains étaient avaient ressenti des choses moi je ressens rien avoir en voyant le film en fait forcément je les les fais donc si à la fin ça m'émeut toujours mais c'est la musique enfin la fin j'aime beaucoup la fin mais c'est peut-être parce que c'est le seul morceau j'ai vu je vois à chaque fois j'aime beaucoup la fin j'aime beaucoup cette fin là parce que je crois que c'est pour cette fin là que j'ai voulu faire le film j'aime beaucoup le dialogue de la fin et ça il m'émeut quand elle dit je ne veux pas rentrer au château je veux partir avec toi et trouver notre maison et je ne suis plus celle que tu étais celle que j'ai celle que tu as connu ça a été une bagarre d'ailleurs avec le producteur qui voulait pas de cette fin là mais ouais je laisse beaucoup de place aux spectateurs et heureusement parce que parce que si je m'écoutais en fait le film je l'aurais peut-être pas fini quoi parce que c'est les films que je préfère c'est les films qui me laissent de la place justement les films qui me prennent au collège ceux-ci j'aime beaucoup les films d'Hitchcock mais par exemple j'ai beaucoup de mal avec un réalisateur comme Lars von Trier qui te prend vraiment en otage alors ça marche chez moi c'est à dire que je vis des émotions mais je sais pourquoi je les vis et ça me fait chier quoi je me dis je me fais avoir et donc c'est pas des films qui me touchent particulièrement c'est des films qui me font fonctionner qui appuient sur certains boutons à certains moments voilà et moi je préfère j'ai mes plus grandes émotions c'est sur des films beaucoup plus ouverts où je vais avoir des chocs esthétiques ou des chocs narratifs ou des où je vais être pris par certains personnages mais où les choses vont être où je vais dialoguer avec le avec le film ouais alors voilà peut-être que je mais tous mes films sont comme ça en fait ils sont tous assez ouverts bref parfois trop d'ailleurs qu'ils sont mais mes courts-métra je laisse beaucoup le spectateur un peu sur le carreau quand il ya un moment il décroche par rapport à la tentation du coup du film muet oui voilà c'est ça alors non j'ai jamais eu cette tentation du film muet alors pour plusieurs raisons il y'a une raison extrêmement pragmatique c'est que dans le conte il ya des dialogues et que il ya plein de scènes qui sont beaucoup plus simple à faire passer avec les dialogues il ya un pacte si on le sait on n'a pas de dialogue c'est assez compliqué et donc voilà pour moi c'est ça allait de ça allait de soi ça c'est la première raison un peu factuel la deuxième c'est que j'ai beaucoup de mal avec les films d'animation dans lesquels il n'y a pas de voix et pas de et donc pas dialogue la tortue rouge par exemple je sais pas si vous l'avez vu c'est un film dans lequel il n'y a pas de dialogue ou l'illusionniste c'est un film d'animation dans le cas il n'y a pas de dialogue moi je suis très distance et des films qui sont qui sont beaux en particulier la tortue rouge mais je garde une certaine distance il ya un moment l'absence de dialogue me semble tellement artificielle que je me pose la question mais pourquoi il parle pas ces gens là quoi il ya une raison je pense assez simple à ça c'est que la technique d'animation est une technique justement très artificielle déjà puisque donc on fait un dessin et puis un dessin et puis un dessin et puis un dessin et puis après on en fait la prise de vue et puis voilà on en fait donc de 8 ou 12 dessins ou 24 dessins par seconde c'est long et on a un rapport temporel très très bizarre c'est pas du tout comme quand on enregistre un morceau de réel où on est dans un même rapport temporel on enregistre si je vous filme pendant deux secondes et que je les restitue là c'est deux secondes d'accord moi pour faire deux secondes ça me prend sauf si je décide d'en faire 15 20 ou 30 secondes de ces deux secondes aussi oui d'accord mais disons qu'il ya on est quand même plutôt habitué à ce que le à ce que le le la relation qui est une relation de temporel je sais pas comment dire c'est un peu le c'est un peu le même temps quand tu dis en faire 15 secondes à partir de ces deux secondes quoi en l'étirant en faisant du ralenti oui oui d'accord mais là c'est un effet partie de dessus mais comme bien sûr c'était juste pour te faire comprendre que dans l'animation ou même dans les prises de vues réelles en tant que cinéaste ou en tant que réalisateur parce qu'on est réalisateur justement on se permet de dilater le temps ouais ouais et c'est ce que tu as fait la scène du mariage oui la scène de la nuit de noces c'est des séquences qui sont enfin voilà elle a pas eu un enfant dans lequel il ya des élimines c'est tout ça bien sûr mais je parle vraiment de au moment de enfin je sais pas sur un mouvement là je suis sur une sur une unité sémantique plus courte quoi et et que finalement le son c'est le seul élément qui est comment dire qu'il ya ce même rapport temporel voilà on enregistre un dialogue l'actrice ou l'acteur a dit son dialogue avec un certain temps c'est le même temps dans la vie ou l'enregistrement et dans le film c'est peut-être un peu théorique ce que je vous raconte mais pour moi c'est c'est vachement important et finalement c'est moi j'ai tendance à dire que l'animation c'est un peu inhumain comme comme forme artistique et c'est inhumain enfin c'est très artificiel voilà et que le son ça ramène de l'humain ça ramène du naturel et voilà à cause de ce rapport temporel donc pour moi j'ai jamais je pourrais pas faire de film d'animation sans dialogue je pourrais peut-être en revanche faire des films en prise de vue dite réelle sans dialogue alors je reviens sur ce truc de prise de vue réelle parce que c'est le terme que j'ai employé mais il ya il ya des depuis quelques et depuis quelques années il y a certaines personnes qui essaient d'employer un autre un autre terme qui me semble effectivement plus juste c'est que finalement mes dessins ils sont là ils sont très réels et que ces dessins là ils ont été filmés image par image mais c'est aussi réel que si je vous filme voyez c'est des dessins absolument qui n'ont aucun intérêt ça c'est un dessin du film et et que la différence c'est que entre une caméra qui vous filmerait j'appuierai sur un bouton ça prend un morceau de réel et puis j'appuie sur un bouton ça ça s'arrête ça a enregistré un certain nombre d'images fixes comme vous le savez et c'est votre cerveau qui voit du mouvement là où il n'a pas moi la différence c'est que j'ai fait donc image par image donc la prise de vue chez moi elle est discontinue alors que si je vous filme avec un appareil photo une caméra ou un téléphone la prise de vue est continue l'enregistrement est automatique et la prise de vue continue donc il ya beaucoup de voilà il ya une on essaye d'imposer avec certains collègues une nouvelle terminologie qui est la prise de vue continue la prise de vue discontinue donc le cinéma de prise de vue réelle est en fait un cinéma de prise de vue continue mais bon c'est un c'est une parenthèse un peu idiote je vous ai ramené donc des dessins pour vous dire à quel point ce film est très simple et très 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 dérisoire en fait et par exemple ça c'est trois dessins du même plan par niveau c'est pour ça que je peux pas répondre à la question de combien de dessins parce que je sais pas si ça c'est un dessin ou si pour vous un dessin c'est une image du film qui est en fait composé de ces trois ces trois couches là une couche pour la ds une couche pour sa main une couche pour la bulle et puis même d'autres couches en fait parce qu'il ya le fond qui est texture et c'est voilà donc c'est c'est quelque chose d'assez ça vaut rien ça ne vaut que parce que il ya des dessins avant des dessins après et que c'est un film et mais ça en fait ça m'intéresse pas à ce qui m'intéresse c'est ce que c'est ce que vous avez vu les films d'animation en particulier de long métrage on fignole chaque image et il ya plein d'éléments qui sont animés des feuilles des arbres etc il ya plein de choses qu'on anime et c'est et moi j'ai eu une approche totalement totalement différente mais on parle beaucoup de techniques tu m'as parlé d'émotion oui je t'ai parlé d'émotion parce que le travail que tu fais moi j'ai jamais fait de film d'animation et je suis vraiment néophyte dedans tu procures des émotions il ya un langage on parle souvent de langage cinématographique toi qu'est ce qui t'as au delà la technique mais qu'est ce qui t'a dicté qu'est ce qui t'a qui t'a guidé en fait dans ce style visuel est ce que c'est les voix est ce que c'est plutôt juste le conte voilà alors ce qui m'a guidé dans ce style visuel c'est plusieurs choses d'abord il y avait une volonté un désir hyper fort de faire de raconter cette histoire parce que j'avais ressenti moi même des choses à la lecture de ce conte et la lecture de la pièce avec la première version du film il ya beaucoup de choses qui m'ont qui m'ont parlé d'abord je me suis reconnu dans cette jeune fille je me suis reconnu dans le prince aussi je me suis reconnu dans le père je me suis reconnu un peu partout dans le diable et en particulier dans le diable voilà comme comme la jeune fille moi j'ai voilà j'ai ce que j'ai aimé dans cette histoire c'est laissé le fait que cette jeune femme doivent pour être entière s'extraire du monde des hommes doivent abandonner son les hommes de sa vie qui en fait essaie de la maintenir à la maison de deux manières différentes mais quand même relativement on peut on peut établir des parallèles et qu'elles doivent qu'elle a besoin d'avoir son espace à elle pour mais son temps à elle et que ça prend du temps pour pour grandir et pour exister complètement donc ça c'est quelque chose que j'ai vécu même pour ce film tout simplement parce que la trajectoire de la jeune fille est en fait la mienne mais je m'en suis rendu compte après parce que j'ai travaillé pendant sept ans au bout de sept ans on m'a coupé les mains on m'a dit bah non tu vas pas le faire je suis resté un peu comme ça et puis et puis il a fallu que j'aille m'isoler alors j'ai eu des anges gardiens ma femme a été un ange gardien parce qu'elle a eu ce concours et d'autres gens ont été des anges gardiens des aides on a tous des gens comme ça qui nous soutiennent et puis finalement je me j'étais dans ma grotte j'ai travaillé dans un espace extrêmement clos j'étais totalement coupé du monde et j'ai dû me débrouiller avec mes propres moyens quoi donc il a fallu que je construis ce que j'invente un monde quoi comme elle elle fait pousser son jardin donc ça c'était assez 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 fort je me reconnais dans le prince parce que parce que je pense qu'il ya des moments dans la vie où j'ai voulu être un prince charmant et où je me suis planté et où j'ai offert des bijoux au lieu de considérer réellement la personne qui était en face de moi voilà à l'inverse j'ai été une princesse parce que quelqu'un d'autre m'a offert des bijoux au lieu de considérer la personne que j'étais réellement et que voilà tout ça ça m'a parlé et que je me suis dit si ça me parle à moi ça va parler à d'autres alors je pense qu'il y avait une espèce de nécessité et que quand j'ai décidé de faire le film tout seul moi ce que j'aime ce que j'aime c'est dessiné et que en fait ce résultat là il arrive il ya une histoire à ça c'est à dire que moi ça fait 10 15 ans que je fais des recherches esthétique par ailleurs que je veux que je mets dans certains de mes courts métrages et des recherches des recherches qui sont purement formelles en fait je veux pas rentrer dans les détails mais voilà qui aboutissent à des formes inattendues et celle ci est une forme inattendue mais elle est aussi pour moi en fait inattendue et donc mais elle met le geste au coeur et mon geste tout simplement de dessinateur or comme j'étais très j'ai pas comment dire il ya une espèce de fusion entre eux donc le désir de faire ce film de raconter cette histoire et de le faire en dessinant et en dessinant de manière voilà très jeté quoi et et en même temps avec la volonté de d'économiser aussi donc avec une réflexion derrière qui est de dire l'économie je vais pas la faire sur le mouvement parce qu'en fait l'animation comme je disais tout à l'heure ce qui coûte cher c'est la mise en mouvement donc très souvent quand on cherche à faire de l'économie en animation c'est sur le mouvement qu'on fait l'économie c'est comme si on disait un peintre tu vas me faire une fresque mais la peinture c'est trop cher tu vas voir deux couleurs c'est un peu bizarre c'est que voilà non travail avec le mouvement et c'est sur le mouvement qu'on tire pour 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 faire des économies donc moi j'ai décidé de pas faire des économies sur le mouvement mais faire des économies sur le dessin et donc de et de dire on peut faire un film terminé à partir de dessins qui sont tous inachevés mais c'est mais le mouvement lui est achevé tu t'as imposé une contrainte je me suis imposé une contrainte et en fait tout ça ça découle effectivement de jeux sur les contraintes puisque ça découle d'une réelle avec des copains on a on a créé l'ouanipo qui est l'ouvroir d'animation potentielle qui est un avatar de l'oullipo l'ouvroir de littérature potentielle l'oullipo étant un groupe de je sais pas si tout le monde connaît l'oullipo non je donc je redis l'oullipo est un groupe de d'écrivains fondé dans les années 60 autour de raymond quenot essentiellement et qui se définissent comme des rats construisant eux-mêmes le labyrinthe dont il se propose de sortir le principe c'est qu'ils travaillent à partir de contraintes fortes et pour répondre à cette contrainte ils sont obligés de d'inventer une nouvelle forme de littérature donc voilà le loulipien le plus célèbre c'est george pérec avec son livre la disparition mais même la vie mode d'emploi c'est un livre oulipien et l'oullipo existe encore il ya beaucoup de poète et il ya encore beaucoup de production oulipienne aujourd'hui et donc il ya une différente déclinaison de ce de ce groupe avec d'autres formes artistiques donc il ya loupin po qui existe pour la peinture il ya l'eau cuipo je crois pour la cuisine et il ya l'ail ou babo pour la bande dessinée et il ya loup à nippo pour l'animation donc c'est exactement ça partie donc donc je fais partie je suis en valeur on a fondé ce truc là c'est un groupuscule moribond qui se réunit deux fois tous les 15 ans voilà mais qui existe un petit peu et parmi toutes les contraintes on a une qui va particulièrement intéressé qu'on a appelé la crypto kinographie et la crypto kinographie est une contrainte assez forte en fait est directement lié au médium donc l'animation le fait de décomposer le mouvement image par image le principe de la crypto kinographie est de faire une animation figurative un homme qui marche par exemple et pour laquelle aucun des dessins qui composent cette animation des porteurs de la figure c'est à dire que sur aucun des dessins il ya un homme c'est à dire que c'est que le mouvement qui donne le sens voyez donc il ya plein de manières de répondre à cette contrainte mais c'est en travaillant sur cette contrainte que j'en suis venu à me dire on va mettre en avant le mouvement et on va mettre en retrait le dessin voilà et alors c'est pas un film crypto kinographique celui que vous avez vu mais s'il n'y avait pas eu la réflexion crypto kinographique et ou anipienne j'aurais pas fait le film j'aurais pas eu l'idée j'aurais pas eu l'intuition de faire le film donc effectivement la contrainte elle est hyper importante pour moi et de l'autre contrainte c'était donc la contrainte de temps j'avais un an pour faire toute l'animation j'ai pas réussi mais et financière aussi oui mais là finalement j'étais libre parce que j'avais pas de producteur pas les droits de la pièce de théâtre j'avais pas j'avais rien mais au fond j'avais du temps et j'avais j'avais l'argent de ma femme donc ça c'était bien mais voilà donc c'était une tentative après j'ai pas voulu le faire le film non plus complètement tout seul et donc tout de suite j'ai mis en place un d'abord j'ai un peu fanfaronné auprès de mes camarades qui font l'animation en disant je vais faire un long métrage tout seul donc ils m'ont fait ouais ouais c'est ça et puis j'ai fait un blog et j'ai publié j'ai posté régulièrement des trucs pour être surveillé en fait et ça c'était important parce que quelque part il ya un moment je peux plus revenir en arrière et je suis revenu en france et j'avais 40 minutes d'animation donc là c'était parti quoi après c'est devenu très compliqué parce que c'est devenu un vrai film et il a fallu trouver de l'argent et ça a été un enfer enfin un enfer oui ça a été vraiment compliqué et les voix alors c'est venu à quel moment alors les voix sont venus à la fin les dialogues les dialogues sont venus à la fin c'est ça qui est curieux aussi c'est que donc tu as fait tous les dessins tu racontais toute l'histoire sans être guidé par une bande son par une bande de dialogue par le dialogue rien en fait j'ai écrit les dialogues au moment du montage les scènes il y avait des scènes de dialogue je savais que les personnages j'allais parler par exemple la scène de la déesse de l'eau et de la jeune fille quand elle se rencontre je savais qu'elle devait parler je savais à peu près ce qu'elle devait dire mais je savais pas comment elle devait le dire donc j'avais juste prévu des formes de bouche ouverte fermée et puis en me disant on verra plus tard et donc j'ai écrit les dialogues donc je suis revenu j'avais plein de plans j'ai commencé à faire un bout à bout j'ai vêtement regarder ce que ça donnait ça marchait pas donc j'ai rajouté des plans j'en changeais enfin je faisais du du montage mais avec l'animation c'est super parce que tu tu peux il y a des plans par exemple qui étaient prévus pour être des plans de jour dans le début de film qui sont devenus des plans de nuit ça c'est pratique c'est en cinq minutes le plan de jour devient un plan de nuit il y a des plans qu'on peut ralentir il y a des plans qu'on peut accélérer il y a des plans qu'on peut on peut rajouter des images à la fin si on en a besoin c'est très facile de faire des retakes on n'est pas obligé de repartir avec une équipe tu vois de retrouver les acteurs de faire en sorte que tout le monde soit là on est tout seul donc on est c'est bon quoi et donc c'est une manière de construire le film un peu un peu bizarre ou donc j'écris les dialogues au fur et à mesure je m'enregistre moi même sur le avec un petit dictaphone je le colle sur le montage et je vois si ça marche et puis finalement on a fait l'enregistrement des dialogues à la fin pratiquement au mois de janvier dernier en fait il ya un an et là tu lui dirigeait comment tu as dirigé alors moi je suis assez nul avec les acteurs ça me fait peur les acteurs est un artisan sur ta feuille blanche est ce que la chair humaine là tu en paniques c'est ça donc déjà j'ai voulu des acteurs qui sont un peu confirmés qui puissent me proposer des choses et puis la chose qui pour moi était importante c'était d'avoir des dialogues qui soient pas trop naturaliste qui soient des dialogues assez littéraires parce que d'abord dans le compte ils sont comme ça et puis aussi je voulais créer un peu la même distance entre les images sont comme je disais tout à l'heure prennent beaucoup de distance avec le réel les couleurs prennent beaucoup de distance avec le réel le mouvement prend beaucoup de distance avec le réel donc il fallait que le dialogue soit dans le même dans le même dans le même esprit donc j'ai écrit volontairement des dialogues assez littéraires alors c'était mais je crois que ça n'était pas trop compliqué pour les comédiens je n'ai pas beaucoup dirigé sauf le prince un peu c'était un peu plus compliqué avec lui à certains moments et puis le personnage du père j'ai eu du mal aussi avec le père on a changé d'acteur mais je crois que la voix est toujours pas la bonne et un problème de voix sur le père mais il faut pas le dire Compte tenu de l'audience positive que vous avez reçue avec votre film et puis le fait d'avoir été primé à Cannes vous comptez le produit ? J'ai pas été primé à Cannes j'ai été projeté à Cannes dans une sélection non compétitive en revanche j'ai reçu un prix au festival d'Annecy puis dans d'autres festivals internationaux d'accord vous comptez essayer de le produire à l'étranger ? Alors il a été vendu aux Etats-Unis et au Canada il va sortir en Amérique du Nord il a été vendu aussi dans toute l'ex-Yougoslavie donc il va sortir là-bas en Slovénie, Bosnie, Monténégro etc. Il a été vendu en Chine en VOD il a été vendu en Espagne à une chaîne de télé voilà pour l'instant on en est là des ventes Je sais pas si ça pourra se faire mais très modestement on donne un coup de main tous les quatre à l'organisation d'un festival européen qui a lieu tous les ans Oui J'ai oublié l'endroit à Bois-le-Roi Oui Et cette année le thème c'est la bande dessinée Oui Donc peut-être je vous mettrai en rapport Ah bah oui Si vous voulez bien avec le responsable Oui tout à fait Si vous avez la possibilité de projeter votre oeuvre ça pourrait être sympa Ben oui Ça a lieu sur deux jours un week-end au mois de mai Très bien Très bien Non après moi c'est évidemment je m'occupe pas du tout de ça De toute façon tout ce qui peut arriver maintenant c'est que du bénef Le film marche pas du tout en salle Donc il y a des gens qui viennent le voir Ils sont contents enfin je sais pas sauf si vous êtes pas contents Mais en tout cas il y en a plein qui me disent qu'ils sont contents Mais il y a pas beaucoup de gens qui sont venus le voir en fait Il est sorti il y a cinq semaines déjà et on n'est pas très Hein ? Oui ça c'est comme ça Oui Je suis pas inquiet Je peux être un peu déçu mais c'est pas grave Ça va me passer Non non je me suis laissé entraîner Même des fois je pensais à ma fille Vous dites des choses intéressantes Il vous entend Non non mais il m'entend là Moi je vous entends mais les autres vous entendez Mais voilà les autres personnes Bon bah c'est pas grave Donc ça vous a fait penser à Matisse C'est très gentil Oui je comprends C'était trop court Mais je prépare le 2 Merci gentil Mais voilà donc voilà donc il y a Bon super merci Et puis on voit qu'un artiste C'est pour faire ça Il faut déjà savoir dessiner Hein ? Le mec qui s'appelle des problèmes C'est d'abord métier Oui Et alors le faire image par image Si seul Parce que quand c'est avec un mec Vous êtes sûr Vous voulez pas un micro monsieur Moi j'insiste lourdement en fait Vous êtes rentré dedans Moi c'est un cédé Moi je veux pas répéter ce qu'il a dit Moi j'étais persuadé qu'il y avait Plusieurs dessinateurs d'ailleurs J'étais persuadé qu'il y avait Plusieurs dessinateurs Qui avaient travaillé là dessus Oui 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 Non non il n'y a qu'il n'y a rien Si vous me permettez Prenez le micro là Je suis d'accord avec vous Sur plusieurs points Mais le titre du film Il parle beaucoup Bon c'est à dire que Il parle beaucoup Ah il parle ouais C'est à dire que Mais la jeune fille sans main Mais vous vous avez une main Et ça se voit sur l'écran Et je trouve ça génial Mais il parle beaucoup Ça veut dire que Pour vous c'est un frein Pour aller voir le film Le titre Pas du tout Non 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 C'est pas parce qu'il y a Le privatif sans Non 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 C'est tout ça Il en dit beaucoup Ah il en dit beaucoup Il en dit beaucoup C'est intéressant C'est au delà du conte même Ah oui oui d'accord Il y a une philosophie J'ai eu l'occasion de voir Vos Vos Quarts métrages Qui sont passés Il n'y a pas très longtemps À Risseau Rangis Oui Et on voit bien Une progression À votre travail Oui J'ai eu l'occasion De voir votre premier Celui que vous avez rendu Aux arts déco Quand j'étais étudiant Vous avez beaucoup de similitudes Entre ces deux films Oui justement Voilà Et on sent votre main C'est ça C'est juste ce que je voulais dire La patte Comme on dit La patte La patte C'est pas Effectivement une armée De dessinateurs Qui se passent le relais On sent qu'il y a une unité Quelque chose Il y a quelque chose de Voilà C'est ce que je voulais dire Oui c'est vrai Et c'est vrai qu'il y a des choses Qu'on retrouve de film en film C'est très curieux ça D'ailleurs Quand Quand on se retourne Sur ce qu'on a fait J'ai eu l'occasion de revoir Les courts métrages Et c'est vraiment étonnant Parce qu'évidemment Quand on fait les choses On ne s'en rend pas compte Et Celui là J'ai mis beaucoup de temps A me rendre compte Qu'en fait J'étais en train de refaire Mon premier film Mais totalement différemment Parce qu'il y a une histoire Mais en même temps Le dispositif Est exactement le même Le premier film Étant un journal Un journal intime En animation Donc il y a aussi l'idée De J'ai fait ce journal intime Pour pouvoir faire un film Sans scénario Et sans storyboard Mais parce que j'étais Dans un contexte scolaire Et que je me disais C'est le moment D'essayer un truc Et que la forme du journal Se prête à ce genre D'expérience Et que donc Le film a été improvisé Aussi au jour le jour Et monté après Et là c'est pareil Et ça c'est très curieux De s'en rendre compte Après coup Et le titre Il parle beaucoup D'ailleurs le titre Au départ Je ne voulais pas Que ce soit celui-là Ah oui Ouais D'abord parce que De manière très prosaïque Il parle effectivement beaucoup Là c'est pas dans le sens Dans lequel vous dites Mais vous l'avez dit Mais pour moi Ça racontait trop de choses Du film Je voulais que ça En dise moins Puis finalement Le producteur Et le distributeur M'ont dit Mais non On s'en fout Au contraire On peut Voilà ça Il y a un côté intriguant Et puis Sur l'affiche Elle a des mains Elle a des mains Ouais ouais Voilà ça fait un peu C'est pour ça que vous dites Ça Ça interpelle Ça peut attirer La curiosité Et c'est vrai Que c'est un film Fait à la main Et ça ça se voit Ah oui Je l'ai montré A des classes Alors c'est Quoi ? De quel âge ? A votre avis On peut le voir A partir de quel âge Le film Ah non Mais je vous la pose La question Vous vous le montriez A partir de quel âge A des enfants De quel âge 5-6 Un peu jeune 7-8 8 Comme courgette Comme courgette Vers 9 ans C'est un peu ce qu'on dit C'est vrai C'est vrai qu'il est quand même Il faut le comprendre Alors la compréhension Ce n'est pas un problème Des enfants Je parlais de courgette Mais celui-là c'est pareil Il faut suivre Ça fait peur Par moments Je ne sais pas Il faudrait voir Ce que ta fille a compris Je crois qu'il y a Une autre intervention Dans la salle avant Et j'en parlerai Alors moi je suis un parent Irresponsable J'ai ma fille de 7 ans Qui est venue dans la salle Donc qui assiste à cette projection Je vous en parlerai un peu après Mais il y a quelqu'un Qui veut parler Louise Oui Non moi c'était un peu pour C'est vrai que la fille De 7 ans C'est vrai qu'elle était Un peu impressionnée Mais pas forcément Au début Mais après Là où elle aurait pu être impressionnée Elle n'a pas été impressionnée Parce qu'elle n'a pas compris Donc voilà Certains passages Ils prennent ce qu'ils peuvent Moi je voulais revenir Bon moi c'est vrai Que ce n'est pas trop Ma tapeté D'une manière générale Tout ce qui est Filmes d'animation Tout ce qui est film d'animation En général Ou ce film là Ça n'a pas été votre tas Non film d'animation En général Mais bon C'est vrai que Tout ce qui est au niveau esthétique C'est vrai que c'est carrément magnifique Le choix du compte Moi c'est vrai que c'était Zéro émotion Donc c'est vrai que c'était intéressant D'entendre effectivement Votre choix Par rapport à ce A ce Ce compte Par contre Je voulais revenir Sur ce que vous avez dit au début Pour vous Vous expliquez que cette jeune femme Se libère des hommes Enfin C'est pas comme ça que je l'ai dit Qu'est-ce que vous avez dit exactement ? Que finalement Elle doit s'extraire De la société des hommes Elle doit s'isoler Dans sa petite guérite quoi Elle quitte le château Ce qui est intéressant C'est qu'elle est contente C'est à dire qu'effectivement Elle est contrainte C'est ce qu'elle est rejetée par son père Qu'il y a un malentendu Que du coup Effectivement le mari Se trouve un peu Et qu'elle découvre Effectivement L'autonomie La liberté Et ce qui est intéressant C'est qu'effectivement Elle aurait pu Ne pas accepter Cet homme qui revient Qu'elle ne reconnait pas Enfin Qui est autre Parce qu'en fait Quand elle était avec lui Elle ne le voyait pas Et que tout le cheminement Qu'elle a fait toute seule Avec son enfant Effectivement Elle l'a fait grandir Mais ce n'est pas vraiment un choix Et lui c'est pareil Et lui c'est pareil Non ce n'est pas vraiment un choix C'est une sorte de destinée C'est là où De choix Parce qu'en fait C'est un personnage Qui n'agit pas beaucoup Elle n'agit qu'à la fin En fait Elle n'agit qu'à partir du moment Où elle plante les graines Qu'on lui a donné Et où elle fait les trous Dans le sol Et où elle fait pousser Son jardin C'est vraiment le seul moment En fait non Elle commence à agir En fait un peu plus tôt Quand elle décide De ne pas continuer sur la route Et de prendre le chemin de traverse Qui monte dans la montagne Et de suivre la rivière Là elle agit Mais sinon Elle agit aussi Quand elle quitte le moulin Voilà au début Mais sinon Elle est quand même À un moment de sa vie Où en fait Les hommes justement Donc son père d'abord Et son mari après Finalement Il y a une espèce De Comme une sorte De chape de plomb Au dessus Au dessus de son existence Qui fait qu'elle décide Pas grand chose Elle rencontre un prince Elle dit qu'elle en rêvait Mais en même temps Elle ne le connait pas Et lui Tout de suite Son premier dialogue L'intègre au château Puisqu'il compare son physique À son château Et puis hop Elle est embarquée Dans une espèce de tourbillon Justement C'est pour ça que j'ai fait Ce grand plan Où tout Voilà On a un mouvement de caméra On rentre dans le château Comme si c'était plus fort Elle rentre dans le château Malgré elle finalement Et puis Moi je pense que le conte Aurait fonctionné aussi bien Si ça avait été des femmes Je crois pas que ça Enfin Je pense que c'est un peu Réducteur de De vouloir dire Que ça aurait été la mère Ou ça aurait été Oui alors d'ailleurs On s'est plus libéré De la contrainte Oui vous avez raison Mais d'ailleurs Je dis souvent Que c'est la trajectoire D'un personnage féminin Mais que ça n'a pas Beaucoup d'importance Après ça dépend Il y a des tas de gens Qui le ressentent Vous vous avez pas eu D'émotion devant le film Moi j'ai des spectatrices Qui pleurent En sortant du film En disant Vous avez raconté mon histoire Vous voyez Mais ça c'est normal Chacun prend les choses En fonction de son vécu Et de sa perception Mais par rapport à l'histoire De la compréhension Pour le jeune public J'avais été très marqué Il y a un certain nombre d'années Par Michel Oslo Qui est le réalisateur De Kirikou Qui avait dit Quelque chose qui finalement Me semble évident C'est que les enfants Sont dans un monde Qu'ils ne comprennent pas Et que leur boulot C'est d'essayer de comprendre Le monde dans lequel ils vivent Et donc dès qu'il a dit ça Je me suis senti très enfant Et encore Et donc Pour moi c'est pas grave Si les enfants comprennent pas Parce que de toute façon Il y a des tas de choses Qu'ils comprennent pas dans la vie Et que quitte à faire un film A destination des enfants Je préfère faire un film Qui ne leur soit pas adapté Mais un film qui leur soit accessible Ce qui est deux choses différentes C'est à dire que j'ai pas envie De me mettre à H2 Devant un enfant Pour lui parler Je préfère rester debout Et que lui Voilà De sa hauteur d'enfant Perçoive le monde Et parce qu'on sait Qu'il va grandir Lui aussi il sait qu'il va grandir Et que finalement Lui proposer quelque chose Qu'il ne comprend pas Totalement Au contraire Il y a même des choses Que moi je comprends pas Dans le film En fait Il y a des scènes Je sais pas pourquoi Elles sont là Je devrais pas dire ça Je crois Non mais c'est bien T'es très très franc Et très honnête Il y a des choses Que j'ai gardées Il y a une scène en particulier Et vous allez tout de suite Je pense que vous pensez A cette scène aussi C'est le moment Où le prince revient au moulin Par hasard Il arrive au moulin Il trouve les mains en or Mais surtout Il trouve le squelette Des mains de sa femme Il mange un bout Et ça c'est pas dans le compte Et je peux vous dire Que c'est arrivé tout seul Alors c'est bizarre De dire que c'est arrivé tout seul Quand on fait un dessin Puis un autre dessin Puis un autre dessin Puis un autre dessin Mais c'était plus fort que moi C'est de la musique Que t'as écouté Pendant que tu dessinais Peut-être Ce que j'ai écouté comme musique J'ai beaucoup écouté Sexy Sushi Vous connaissez ? C'est de l'électropunk Et j'ai beaucoup écouté Monteverdi C'est de l'électropunk aussi Mais un peu plus ancien Non j'ai écouté des choses Très différentes Mais j'ai beaucoup écouté De rock De PJ Harvey Et des trucs comme ça Voilà Et voilà C'est tout Sur le jeune public Je vais juste avant Je vais juste parler Ouais de ma fille Je vous taquinais Quand je vous disais Que j'étais un père irresponsable Je te rejoins un petit peu Sur l'idée de On doit pas nécessairement Définir en fait Si c'est pour un enfant De 4 ans 5 ans Ou 7 ans Je crois Pour les films d'animation C'est une réflexion Que je partageais Avec un producteur Il y a pas longtemps Qui me disait Donc ma vie de courgette Je crois qu'il est encore En programmation Dans le ciné C'est une histoire dure C'est une histoire très dure La raison pour laquelle Donc ce garçon Est donc dans un foyer Est assez violente Et je crois que si Dans le cinéma Que ça soit un film d'animation Ou en prise de vue réelle On est pas confronté En tout cas à une certaine réalité Je trouve ça regrettable Mais par contre Contrairement à toi Moi j'ai besoin de temps en temps De me mettre à hauteur De l'enfant Pour discuter avec lui Non pas nécessairement Pour me mettre au niveau Donc lui De sa façon de penser Mais plutôt L'amener en fait A se questionner Oui parce que t'es dans un dialogue là Oui 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 t'es dans un dialogue Dans le dialogue oui Mais là Quand tu proposes un livre Ou un film T'es pas dans un dialogue T'es dans une proposition Et puis après chacun reçoit Et toi tu sais pas Comment ça va être reçu Donc je peux pas discuter Là ta fille Je pourrais discuter J'aurais grand plaisir A discuter avec elle Là elle est partie se coucher Je suis allée Et à chaque fois Que j'ai présenté le film A des enfants Alors pour répondre A votre question Je vais me présenter Beaucoup à des classes de sixième Parce que le compte est au programme Pas ce compte là Mais la figure du compte Est au programme de la sixième Donc il y a pas mal de profs Qui ont été intéressés Mais je l'ai montré aussi A des lycéens Qui ont été très intéressés Par le film Pour d'autres raisons Et je l'ai montré A des enfants plus jeunes Qui sont pas forcément Allés avec des classes Parce que le contexte de classe Est aussi différent Mais qui sont allés justement Avec leurs parents Et là aussi La parole est assez libre Et ça génère pas mal De questions Et de discussions Justement entre les grands Et les petits Et alors qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle t'a dit Ta fille ? Tu me permets encore Louis Elle se cachait Quand il y a eu la scène Donc quand le père Allait couper Donc les mains La jeune fille Elle était intriguée Que la jeune fille N'ait pas de prénom Oui Après donc comme je vous l'ai dit En fait c'est une projection Particulaire celle que j'ai faite En tout cas la deuxième Donc il y avait ma femme A ma gauche Et ma fille à ma droite Et donc ma femme A trouvé donc la jeune fille Très courageuse Au moment où donc justement Elle plantait les graines Et je sais que quand la scène De la hache arrivait Où elle sentait Elle venir les choses Elle me regardait T'es sûr qu'il faut Qu'on montre le film Donc voilà C'était un truc assez étrange Et donc c'est ce que je disais Aussi tout à l'heure C'est qu'elle a eu du mal En fait à rentrer tout de suite Dans le dessin Voilà et c'est pour ça Que moi j'ai voulu à tout prix En fait la faire venir Là dans la salle Parce que c'est Goudard Qui dit ça Quand on est au cinéma On lève la tête Et donc pour moi C'était important Qu'elle puisse apprécier ce film là Non pas sur notre Grand écran en plasma Mais plutôt sur cette toile blanche En fait Donc je pense J'en reparlerai avec elle Peut-être plus tard Mais qu'elle a peut-être Une autre perception Pour certaines séquences Le fait est qu'elle a 7 ans Et qu'à 7 ans Il y a des choses 7 ans et demi 7 ans et demi pardon Heureusement qu'elle est partie Ça m'a fait engueuler Il y a des choses Les enfants de 7 ans et demi Sont marqués par certaines séquences Notamment la disparition des parents Le père qui se pend Et la mère surtout Qui se fait dévorer Par la coupe des mains Par le côté cruel Il y a le pipi aussi Oui ça ça fait rigoler Le pipi, le caca Ça ça fait rigoler Éventuellement le lait qui gicle Mais ça ça me plaît beaucoup De montrer ça à des enfants Notamment à des enfants Assez jeunes Parce qu'ils ont un rapport Au corps extrêmement simple Donc il y a un côté Un côté très naturel là-dedans Dès qu'on passe la barre Des 10 ans 9 ans, 10 ans C'est plus compliqué Donc à ce moment-là Eux le côté violent Ça les touche moins Ils sont plus embarrassés Par le côté corporel Or pour moi c'est la trajectoire D'un corps aussi Ce film Un corps qui est forcément Transformé dès le début Parce qu'on lui coupe les mains Et qui subit un certain nombre De transformations Et je voulais absolument raconter ce corps Et je voulais absolument raconter ce corps Et que c'est pas du sang C'est de la peinture rouge Et que c'est Voilà Et que c'est pas Je sais pas moi C'est pas un corps Voilà c'est pas un corps C'est la représentation d'un corps Mais c'est des lignes Alors ça quand je rencontre Des élèves de 6ème Surtout dans un contexte de classe Vous imaginez Ils essaient Ça les titille évidemment De parler de toute la dimension Corporelle et sexuelle C'est intéressant d'ailleurs De voir la perception De certaines scènes Selon les publics Quel que soit l'âge D'ailleurs parce qu'il y a Une scène au début du film De masturbation Dans l'arbre Il y a des gens qui la voient Et des gens qui la voient pas Alors ceux qui la voient pas C'est pas grave Ne vous inquiétez pas Tout va bien Mais il y a plein de gens Qui la voient pas Et il y a plein de gens Qui la voient Et ça vraiment Quel que soit l'âge C'est assez intéressant ça Je pense pas que ça soit Que lié au dessin Je pense que c'est Il y a d'autres choses Et donc moi ça m'intéresse Beaucoup de parler de sexualité Ou de corps sexué En tout cas à des enfants De 12 ans quoi Parce qu'on leur en parle pas Et qu'en parler Au travers du dessin Ça me paraît Une pas trop mauvaise manière D'en parler Voilà Je préfère ça Que Youborn Oui non simplement Pour ajouter Qu'effectivement Les contes Les enfants ils adorent Ils adorent avoir peur C'est justement Ce qui les aide à grandir A se construire etc La difficulté par rapport A leur peur C'est de les accompagner C'est vrai qu'il n'y a pas Toujours des adultes Qui sont là pour les écouter Et puis Voilà Mais je voulais revenir aussi Sur Vous disiez que vous n'avez pas Choisi la même fin Que le producteur n'était pas d'accord Pour la fin Parce que moi je n'ai pas lu le compte D'ailleurs du coup je vais le lire Vous vous êtes vraiment Mis loin du compte La fin est différente ? Non La fin est assez proche De celle du compte Elle est racontée différemment Dans le compte En tout cas dans la version de Grimm Alors dans la version de Grimm Les mains de la jeune fille Repoussent avec le temps Elle repousse toute seule Comme des bourgeons Ce qui raconte les choses D'une certaine manière Il y a d'autres versions Dans lesquelles Les mains repoussent Parce qu'il y a une pulsion De vie Liée à son enfant Qui est en danger Il y a son enfant Qui tombe dans la mer Dans la mer dans l'eau Et c'est un bébé encore Et elle ne peut pas le prendre Et il y a un sage Qui lui dit Mais prends le Mais j'ai pas de main Mais prends le Mais j'ai pas de main Et finalement Ses mains repoussent Pour sauver son enfant Donc moi j'avais besoin de ça La difficulté que j'avais Par rapport au compte J'en avais plusieurs La première c'est que là Je montre des choses Alors que dans un compte On est dans l'oralité Ou dans l'écrit Et donc on s'imagine des images Et chacun s'imagine Des images différentes Là moi je propose des images Alors en même temps C'est des images fantomatiques Donc il y a aussi des zones d'ombre C'est pour ça que pour moi Les zones d'ombre Sont vraiment importantes Pour que ce dialogue Dont on parlait au début Puisse s'instaurer avec vous Que chacun puisse se faire Son film La fin La toute fin Effectivement ils ne se reconnaissent pas Enfin elle le reconnait lui Elle a ses mains Quand il arrive Excusez-moi J'ai ouvert une parenthèse Que j'ai pas terminée L'autre difficulté que j'avais C'est que Le compte Et c'est pour ça que La jeune fille n'a pas de prénom Ce sont des archétypes Et que moi Je devais garder Le côté archétypal Tout en en faisant des personnages Donc j'ai quand même tiré des fils Dramaturgiques Le compte c'est pas un scénario C'est pas une histoire C'est que une métaphore Donc il y a un moment Où la métaphore Ça reste un film extrêmement métaphorique Mais j'avais besoin quand même Que les personnages soient un peu incarnés Pas dans leur psychologie Mais un peu quand même Et donc finalement Cette jeune fille Elle reste dans l'idée Que le prince A envoyé un message Qui dit Il faut la tuer Et son enfant Donc ça c'est pas dans le compte Dans le compte Ça on en fait D'ailleurs le diable N'intervient plus du tout Dans le compte Donc moi j'ai eu besoin Pour des questions psychologiques Et dramaturgiques De tirer Donc certains Certains films narratifs Donc J'ai fait en sorte Qu'elle attaque son prince Parce qu'elle se défend Et donc en ça C'est là où elle retrouve ses mains Bon bref Mais dans le compte À la fin Il se retrouve Le prince ne la reconnait pas Il s'allonge sur un banc On lui met un mouchoir sur les yeux Et le mouchoir tombe Et là il la reconnait Ce qui est très joli Alors moi j'ai transformé ça Avec le coup des lunettes Il y a un moment Il met des lunettes Et puis aussi Quand il mange de l'os Il voit encore mieux Il a une espèce de vision Un peu extra lucide Et c'est là où il arrive Il va la retrouver Mais je vais finir par répondre À la question Dans le compte Il se marie une deuxième fois Il retourne au château Il se marie une deuxième fois Alors moi j'aime beaucoup J'aimais beaucoup le fait Qu'il se marie une deuxième fois Parce que quand on se marie Une deuxième fois Ça veut bien dire Qu'on n'est pas les mêmes Qu'on a changé Et que donc on peut fonder Un nouveau pacte Entre nous Et le producteur lui disait Mais finalement ce prince C'est un peu un minable Elle elle a pas besoin de son prince Elle a pas besoin de main D'ailleurs Elle se débrouille très bien Toute seule Et donc elle devrait juste Lui foutre un coup de pied au cul Et puis c'est fini le prince Et je lui ai dit Ecoute C'est pas parce qu'on est autonome Et indépendante Qu'on doit finir sa vie toute seule C'est la première chose Et ensuite on a le droit D'aimer quelqu'un Qui a des tas de défauts Voilà Il me semble que c'est la majorité des cas Et donc j'aimais bien Le fait que le prince ait des défauts Et que la jeune fille Elle ne fait plus partie du château Donc c'est pour ça qu'elle dit Qu'elle va pas retourner au château Et j'aime beaucoup cette fin là Parce que c'est une fin Qui moi me raconte des choses En tant qu'être humain En tant que mari de quelqu'un Aussi qui est ma femme Et en tant qu'amoureux Enfin bref Voilà Mais c'est la même fin que dans le conte Je reviens un peu sur un côté technique Moi je pensais que le dessin Ça se faisait sur des feuilles calques Transparentes Complètement transparentes De vos dessins Ils ont servi au film à ce qu'on a vu ? Ah c'est les dessins du film Ouais Du coup je comprends pas Comment vous arrivez Elle est superposée Vous avez un spot Je vous l'ai pas expliqué Donc je vais vous l'expliquer C'est très facile Moi je travaille sur une table lumineuse Donc déjà je peux voir Plusieurs dessins Avec la transparence C'est du papier machine Alors pas tout à fait de base Parce que c'est du papier machine 60 grammes Ce qui se trouve facilement Mais pas si facilement Que ça quand même Enfin voilà Il faut quand même un peu le chercher Mais sinon c'est du papier machine Mais sinon c'est du papier machine Que j'ai coupé en deux Pour la plupart des plans C'est du A5 Ensuite chaque feuille que vous avez vue Est numérisée Donc un appareil photo Je mets mon dessin en dessous Clique Voilà Et ensuite je superpose tout ça Dans l'ordinateur Et l'ordinateur je dis Rends le blanc transparent Et superpose tout Et tout est fait en noir Ou en gris Et après Donc vous avez vu Il y a plusieurs niveaux Pour une image de film Il y a plusieurs feuilles Et je dis à l'ordinateur A chaque niveau Tu appliques une couleur Voilà Et ensuite c'est la combinaison De toutes ces couleurs Qui donne le rendu final Voilà Donc quelquefois Par exemple pour les arbres J'ai fait exprès d'avoir Deux niveaux Pour le feuillage Deux niveaux Avec des zones d'intersection Et les zones d'intersection Un peu comme en sérigraphie Où on passe des couches De couleurs comme ça Ça crée une troisième couleur Donc c'est une vraie Idée de fainéant Avec deux couleurs J'en fais trois Mais donc c'est vraiment C'est vraiment Très très simple Comme il n'y a rien de compliqué Je reviens un petit peu En arrière Donc ça reste une adaptation D'un conte Quand on fait une adaptation En fait pour le cinéma Que ça soit un film d'animation Ou un film Est-ce qu'il y a des pièges Qu'on doit éviter Est-ce que quand on lit Que ça soit une nouvelle Que ça soit un conte Que ça soit un roman Est-ce qu'il y a un noyau Particulier Est-ce qu'il y a des éléments Précis en fait Qui peuvent servir Quand on décide donc D'en faire une adaptation Cinématographique Je pense que t'as une idée Derrière la tête Quand tu poses la question Non j'ai pas d'idée Non j'attends patiemment J'attends patiemment Mon cadeau de Noël En vérité Puisqu'en fait C'est Coppola qui parlait De ça Quand il a fait l'adaptation De Du parrain En fait Et donc Il avait gardé Le roman Et donc Chapitre par chapitre Ou page par page En fait Il essayait tout de suite De voir ce qu'il en était Au niveau de l'image Au niveau du ton Au niveau du résumé De l'histoire Et au niveau des pièges Justement évité Et donc c'est en ce sens là Ou parce que tu parlais Là de l'adaptation C'est en plus une adaptation Qui a été déjà faite Donc par Olivier Pie Donc toi A un moment donné Quand tu décides De faire ce film là Sur quoi tu te concentres En fait Sur moi Voilà Pour ce film là Sur moi Donc je pourrais pas répondre A la question Je sais pas si j'ai évité Des pièges ou pas Ou si je suis tombé dedans Parce que J'ai fait le film Uniquement par désir Alors après Le conte Je l'avais bien J'avais été une bonne vache Je l'avais bien ruminé Tu vois Et donc j'ai pu Régurgiter quelque chose Qui m'a parlé Ce qui était pas le cas De la première version Où j'étais encore Très Respectueux Aussi parce que c'était Olivier Pie Là j'ai pas été respectueux En fait Du conte Mais j'ai été très respectueux De la sensation Que j'avais eue En le lisant Et en le travaillant Aussi longtemps Et voilà Pour revenir à ce qu'on disait Tout à l'heure C'est pour ça que j'aime beaucoup Cette fin là Parce que C'est vraiment C'est vraiment pour cette fin là Que j'ai voulu Faire le film Mais je l'ai découvert En fait assez tard Parce que la fin Je l'ai fait tard Et que Et que pendant longtemps J'étais pas si sûr Mais quand je suis arrivé A la fin Je me suis dit C'est ça quoi Donc J'ai pas l'impression D'avoir fait une adaptation Particulièrement J'ai l'impression D'avoir été inspiré par Ce qui est un peu différent D'abord parce que Comme je disais tout à l'heure J'en ai lu plusieurs versions Des contes Et que comme La version de Grimm C'est déjà une adaptation D'un compte oral Et qu'il y en a eu d'autres Des transcriptions De ce compte là Finalement Là il y a écrit Grimm Au générique Mais C'est Voilà Ouais parce qu'il faut Il faut mettre un nom C'est un argument De marketing ça Et j'ai une dernière question Parce que Je sais pas si tout à l'heure On parlait de Disney un peu Le personnage Ou l'archétype De la jeune fille Tu l'appelles comme tu veux Je le trouve Assez contemporain Assez moderne Comme pour certains Personnages féminins Des derniers Disney Qu'on voit Est-ce que tu peux Tu peux m'en parler un petit peu Bah ouais En lisant le compte Je me suis dit C'est un compte moderne Donc cette modernité Pour moi Elle est dans le Dans le compte lui-même Et j'ai voulu Raconter ça Et j'ai voulu Le pousser Dans sa dimension visuelle Alors Et ça il n'y a pas Chez Disney Par la dimension corporelle Mais c'est vrai Que les Certains Certains personnages Des derniers Disney C'est plutôt des battantes C'est des filles Plutôt non conventionnelles Ils sortent un peu De l'archétype Mais ça leur arrive De retomber dans un autre Alors ça dépend Je ne suis pas très convaincu Par l'arène des neiges Par exemple Ah bon ? Alors là tu vas te faire Une ennemi avec Lilia alors Non j'ai aimé le film Mais je ne suis pas sûr Que ce soit une vision Très moderne Mais j'aime beaucoup Les personnages Ils sont très bien incarnés Ils sont très sympathiques Mais Ouais il y a Cette dimension corporelle Le sang notamment Le fait de faire des choses Avec son sang Avec son lait Avec ses larmes C'était Ça c'est un truc Que j'ai décidé tout de suite Dès le début Je me suis dit Je vais raconter ce corps là Par les fluides Et l'histoire De toute la question De l'allaitement C'est pas dans le compte Par exemple Or c'est une dimension Extrêmement concrète De voilà Quand on est jeune mère On allaite On a des montées de lait Quand on n'allaite pas assez Ça fait mal Voilà Et qu'on sait très bien Que la mère Au cours de l'histoire Surtout dans les châteaux A été très peu nourricière Et donc Que les enfants Aient été mis en nourrice Pendant des années Et que l'idée Que c'est la mère Qui nourrit son propre enfant Est une idée Quand même relativement récente Dans l'histoire Et voilà Donc moi j'avais lu Le bouquin d'Elisabeth Banater Qui s'appelle Comment s'appelle Histoire de l'amour maternel Mais je me souviens plus du titre L'amour en plus Je crois que ça s'appelle comme ça L'amour en plus Voilà Donc j'avais été assez marqué Par ça Puis j'ai moi-même assisté A la naissance de mes deux enfants J'ai vu leur mère les allaiter Avoir une certaine relation Avec l'allaitement Avec son corps qui se transforme Etc Et donc C'est pour ça que j'ai mis ça Dans le film Pour moi Je voulais parler d'une femme Qui existe dans son corps Dans la nature Et c'est un corps que je voulais Voilà Naturel Pas érotisé Même s'il est souvent Elle est régulièrement pas habillée Mais parce qu'elle se lave Ou bien Ou bien Elle est un peu déchirée Etc Mais voilà C'est un corps Qui n'est pas un objet de désir Les traits du visage de la jeune fille Ils sont inspirés de ta femme Par hasard Ah non pas du tout Non C'est inspiré de D'ailleurs elle change Elle change un peu On se penche Parce qu'on regarde Il y a un livre On a fait un livre en fait Du film Que vous pouvez feuilleter On n'a qu'un seul exemplaire Mais Voilà c'est un livre Qu'on peut Qu'on peut trouver S'il y a personne Que ça intéresse Mais Non 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 Ma femme ne ressemble pas à ça Non elle est beaucoup mieux D'abord elle a ses mains Tous ses traits Ah elle a tous ses traits ma femme Oui pardon Elle est Oui Elle est complète C'est une complète Beurre Fromage Alors L'arbre à nichons Alors Donc l'intérêt de faire un film improvisé Alors l'intérêt de faire un film improvisé Comme ça Où on dessine le film au fil de la plume C'est qu'on Moi j'ai été extrêmement nourri Par ce que je voyais Et ce que je vivais Et donc Il y a plein de choses Qui sont arrivées dans le film Et qui n'étaient pas privées au départ Celui-là en fait partie Je suis allé Donc on était à Rome Et on est allé à Tivoli Qui n'est pas très loin Visiter la Villa d'Est Si vous avez l'occasion C'est peut-être que des gens Vous connaissez Voilà La Villa n'a pas beaucoup d'intérêt Mais les jardins sont extraordinaires Il y a je ne sais pas combien De centaines de fontaines Dans ces jardins Et tout au fond Il y a une fontaine comme ça Nourisse Alors elle a un visage Elle a des bras et tout ça Mais voilà Elle a toutes ses mamelles Et c'était pile au moment Où je devais faire ça J'ai fait le plan deux jours après Donc je me suis inspiré de ça Le château du prince C'est la Villa Médicis Dans laquelle je vivais Il y a des bas-reliefs Sur la façade intérieure De la Villa Médicis Qui racontent des épisodes de guerre Notamment Les Pas la croisade Mais les batailles Que Trajan a menées Du côté du Nanub En Dacia Vers la Roumanie Et donc c'est pour ça Que j'ai mis ces bas-reliefs Je me suis beaucoup inspiré de ça C'était pas du tout prévu C'était pas dans C'est ni dans le conte évidemment Ni dans les Les différentes versions Du scénario Et du storyboard De la première version Mais ça me permettait De raconter la guerre D'une certaine manière Parce que Je n'avais pas les moyens De raconter la guerre Avec un champ de bataille Des tas de soldats Qu'il fallait animer Avec des chevaux C'était des plans trop chers Et donc j'ai fait ces bas-reliefs Ce qui me permettait De faire une transition Entre la scène De la nuit de noces Et la guerre Voilà Il y a plein d'autres choses J'ai mis l'anecdote La recherche du prince À travers le monde J'ai fait le film À ce moment-là J'étais chez une copine Dans une petite maison Et j'étais pas très bien installé Je lui ai dit T'as pas des trucs Pour surélever ma table lumineuse Et elle m'a sorti Des revues Des vieilles revues Et c'était le moment Où je devais faire Cette séquence-là Et je me suis rendu compte Que j'avais le monde En fait Parce que c'était des exemplaires Des années 50 et 60 Du National Geographic J'avais donc Des centaines de photos Du monde entier Et donc tous les décors Viennent du National Geographic Voilà J'ai plein de trucs Je me suis inspiré De beaucoup de choses La villa en or Du Meunier Quand elle construit sa villa C'est une maison Qui existe vraiment Le moulin existe vraiment Enfin Voilà quoi Et après Je me suis aussi inspiré De mes humeurs La scène par exemple Où la jeune fille Tape contre l'arbre Parce qu'elle a pas réussi A grimper à l'arbre Dans la neige Là J'étais extrêmement en colère Au moment de faire Quand j'ai animé ça Et je crois que ça se ressent Dans le trait J'ai fait le plan Extrêmement rapidement Et j'étais furax Pour d'autres raisons Merci beaucoup Excusez-moi Sébastien Ouais Au mois de mai Tu toussais aussi Quoi ? Au mois de mai Tu toussais aussi Je tousse tout le temps Merci beaucoup Sébastien Merci à toi Merci à vous Merci à vous D'avoir bravé le froid Et d'être resté A la prochaine Je sais pas Le film va passer Dans la salle Toute la semaine Voilà Si ça vous a plu Parlez-en autour de vous Si ça vous a pas plu N'en parlez pas Voilà J'ai besoin de vous Ouais Donc il y a un livre Alors C'est pas mon livre Mais Voilà Donc il y a un livre Qui est disponible Dans certaines librairies Et sur le site De Shellac Qui est le distributeur du film Donc c'est un C'est l'histoire du film Avec des dessins Enfin je vais vous le passer Ou on va le mettre à l'entrée Je sais pas Mais Voilà C'est le conte Mais pas dans la version de Grimm Dans la version du film Qui a été réécrit Par un Un auteur Voilà Contemporain Et avec des dessins Qui viennent du film Et Shellac S-H-E-2-L-A-C Voilà Il doit y avoir le site Non Oui Si Non Il n'y a pas le site Sur le livre Mais Ça se trouve Oui Mais bon Vous allez trouver Et puis Si la musique vous a plu La bande originale existe aussi Elle est disponible Sur toutes les Je peux me permettre de le dire Parce que je ne touche rien dessus Donc Voilà Elle est disponible en CD Et sur toutes les plateformes Qu'il faut Merci à vous Tout le monde a vu les dessins C'est bon Je les remballe Ouais 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...